Musique Musique Parcours, pour faire court, j'ai commencé le foot à 8 ans, dans mon petit village, à côté de la maison. Ensuite, j'ai fait toutes mes classes au Cahyol et au Burel. Ensuite, après, j'ai fait tout ce qui est 17 nationaux, 19 nationaux. Bon, je fais 17 nationaux à Fréjus. Après, à Toulon, j'étais en 19. Ensuite, j'ai fait Saint-Zacharié en R1. Puis, j'ai voulu à Carnoux, 100 nationaux à 3 et l'année dernière à Jamelos. Et là, je viens de signer à l'UGA. Ce qui m'a séduit dans le projet de l'UGA, tout d'abord, c'est le staff, avec le coach et les présidents que je connais bien. Ensuite, c'est le groupe. Je connais pas mal de monde parce que c'est un club où j'ai été passé quand j'avais 19 ans. C'est un peu un retour aux sources pour moi. En plus, c'est un club qui a été fondé par des Arméniens. Etant d'origine arménienne, c'était aussi important pour moi de revenir un peu à la maison, entre guillemets. Il y a une ambiance, une saveur particulière à chaque fois qu'on joue à domicile, car on a un groupe de supporters qui organisent à chaque fois des rassemblements. Il y a toujours pas mal de monde qui viennent nous voir jouer. Donc, c'est toujours sympa d'avoir cette ambiance en National 3. On reste quand même des amateurs. Et ensuite, au niveau sportif, nous, c'est un club, c'est la troisième saison qu'ils sont en National 3. Donc, l'objectif de départ, c'est le maintien. Mais après, on se ferme la porte à rien. Voilà, on est motivé après pour jouer le plus haut possible dans le championnat. Mais on est aussi réaliste. On sait qu'on a un petit club avec un petit budget. Donc, voilà, l'objectif de départ, c'est le maintien. Mais c'est surtout cet esprit famille, cet esprit... Il y a une super mentalité. Et tout le monde est très, très, très soudé là-bas. Et c'est ce qui m'a donné vachement envie de revenir. Au niveau de la prépa, nous, on a repris l'entraînement le 15 juillet. On a fait un gros travail physique avec le prépa. Et ensuite, on a eu pas mal de matchs amicaux. On a eu des résultats un peu en dedans de scie. Mais il y a eu quand même pas mal de positifs à retenir. Voilà, on a eu pas mal... Enfin, on a eu quelques nouvelles arrivées. Il y a eu quelques nouvelles arrivées dans le club. Même si la plupart du groupe, c'est des joueurs qui se connaissent très bien. Qui jouent ensemble depuis des années. Après voilà, il y a une super mentalité. Tous les joueurs tirent dans le même sens. Je pense qu'on a tous envie de bien débuter ce championnat. Et on a tous très hâte de le débuter. Après voilà, il y a toujours une différence entre les matchs amicaux et les matchs de championnat. Je pense que la vérité, c'est le championnat. Donc voilà, mais bon, on a mis tous les ingrédients et toutes les chances de notre côté. Dans cette préparation pour bien débuter cette saison. Les premiers matchs seront importants. Je pense que c'est toujours très important de bien débuter une saison. D'en ranger un maximum de points dès le début. Pour déjà mettre une confiance, installer une confiance au sein du groupe. Et puis bien débuter ce championnat. Nous, on reçoit Alès, qui est une équipe qui vient d'être rétrogradée 2N2. Qui est une très belle équipe. Qui, je pense, a des ambitions de remonter rapidement en N2. Après, on joue à domicile devant notre public. Donc je pense que si on ne se met aucune pression et qu'on joue notre football. Il n'y a pas de raison pour qu'on ne fasse pas un bon petit résultat. Puis après, par la suite, prendre les matchs les uns après les autres. Sans aucune pression. Et je pense que ça devrait le faire. Ce qui définit mon style de jeu, ce n'est jamais facile de parler de ses qualités. Mais je dirais que je suis un gardien de but qui aime bien jouer haut. Qui aime bien prendre des risques. Je joue beaucoup sur mon anticipation et sur ma lecture du jeu. Je ne suis pas du tout un gardien de but qui reste sur sa ligne et qui subit ses actions. Je joue beaucoup sur mon explosivité. Je suis un gardien qui est très explosif. Donc je joue beaucoup sur ça, sur ma lecture du jeu. J'aime beaucoup jouer au pied. J'adore essayer de relancer un maximum propre et court pour bien repartir directement avec mes défenseurs ou mes latéraux. Après, j'aime bien aller au devant des attaquants. Et je suis quelqu'un qui ne subit pas les actions. Je communique beaucoup sur le terrain. Et je pense que c'est ce qui résume bien mon style de jeu et ma manière d'être. Mes objectifs pour cette saison, c'est qu'on fasse déjà dans un premier temps qu'on se maintienne avec Ardiv. Qu'on fasse une bonne saison dans l'ensemble. Qu'on fasse un beau parcours en Coupe de France aussi. Qu'avec le groupe et le staff, tout se passe bien et qu'on tire tous dans le même sens. Et puis d'un point de vue personnel, d'enchaîner le plus de matchs possible. D'être performant le plus de fois possible. Et surtout d'être épargné par les blessures, d'être en bonne santé. Et de faire une grosse saison avec un maximum de kinshit. Et voilà, c'est ce que je me souhaite pour cette année.